bonjour à tous c'est Kluzik et aujourd'hui je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau tuto dans lequel je vous apprends à faire logo ce logo il est tout simple c'est le mien aussi avant de démarrer le site il y a des sites que j'utiliserai lors de la vidéo comme d'affront par exemple qui est un site de lettrage je vous mettrai la description comme ça vous avez juste à cliquer dans la description sur le site ça vous en met direct c'est tout con comme on dit aussi si vous voulez un aperçu du logo je vais vous présenter maintenant vous vous dirigez en fin de vidéo vous allez le trouver très facilement et maintenant on se retrouve tout de suite sur photoshop ça y est à présent on est sur photoshop donc pour commencer vous faites fichier nouveau si vous allez voir que les dimensions sont pas les mêmes qu'on utilise d'habitude donc voilà ça charge déjà bon je vais pas de toi moi je vais le personnaliser voilà donc en fait en largeur vous allez mettre du 2000 en hauteur idem du 2000 en résolution du 72 et en contenu de l'air plan vous allez mettre du blanc parce que si vous mettez du transparent vous allez voir pourquoi c'est assez chiant pour vous donc je vous conseille du blanc une fois que c'est fait vous faites créer donc voilà notre carré blanc est apparu maintenant vous allez faire double clic gauche sur l'air plan pour déverrouiller le cadenas pour ensuite manipuler le calque vous faites clic droit option de fusion sur ce même calque après vous allez sur un incrustation de dégradés une fois que c'est fait bah non ça ou ça apparaît pas comme ça c'est plus comme ceci donc ce que vous faites vous faites radial ici vous allez mettre inverser après vous connaissez ça comme vous voulez moi je vais mettre ça comme ça et ben je vais ça comme ça parce qu'en fait ça fait plus qu'on va dire éclaircié au centre et puis d'assembler autour donc je trouve que pour le logo l'oeil est plus attiré sur les lettres en allemand et puis sur le centre donc voilà si vous mettez ok maintenant on va passer aux lettres donc vous avez qui voilà aussi je vous conseille de faire contrôler plus pour dire soumets sur le calque et puis avoir plus de précisions une fois que c'est fait vous pouvez vous mettez vos lettres donc moi je vais c et g donc c'est pour cosy et g pour geek après je vais mettre ça au milieu donc en taille vous mettez du 500 la police moi j'ai mis batman forever alternat donc bien sûr comme je vous ai dit en fait d'un fond c'est dans l'adresse dans la description donc c'est un site pour les polices donc on peut prendre la même que moi ou celle que vous voulez donc ensuite vous allez sur le C le C on va le mettre en noir voilà ok et le G on va le mettre en orange vous pouvez mettre la couleur que vous voulez et moi je mets orange parce que vous avez bien vu que sur ma chaîne l'orange est la couleur qui domine donc ensuite vous faites ok vous allez sur le C et G vous faites clic droit vous pixelisez le texte ça vous pouvez faire ce que vous voulez maintenant comment dire vous allez prendre cet outil mais aussi quand vous avez dû voir il y a une graduation qui est en haut de mon écran bah en haut du calque et non vous l'avez pas donc en fait vous faites contrôler bien sûr moi je vais faire ça va disparaître moi c'est comme ça vous faites contrôle R et là ça la fait apparaître donc en fait vous clique gauche dessus je sais pas le clic et en fait ça fait apparaître un petit trait blanc donc vous essayez de le caler comme il faut voilà comme ceci et en fait c'est une règle donc en fait ça permet d'être plus précis vous voyez donc ensuite de vous prendrez cet outil donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre cette partie là et qu'on va la copier vous allez voir pourquoi vous mettez là hop donc la règle en fait ça vous permet d'être plus précis vous voyez faites bien le contour de ça on commence voilà il est dans la zone vous faites ensuite contrôler c'est contrôler et voilà ça fait une deuxième un deuxième au jet par contre excusez moi si ça prend un petit morceau là c'est c'est ma faute où vous mettez un coup de commande voilà ceci dégage c'est d'être à faire attention donc ensuite vous retournez sur le cg et là cette voici on va retirer cette partie vous reprenez le même outil connectique juste avant je me mets dans le coin ici il y a l'attention voilà donc ensuite vous faites contrôler x donc ça supprime le petit goût entre ce qu'on veut là comme comment dire parce que moi je voudrais que ça soit cette partie là soit collé à celle là donc bien sûr ce qu'on en fait ce qu'on va faire c'est que je vais comment dire découper celle là quand on va la copier et la coller pour faire une partie comme celle là et hop comme ça ce sera mieux vous allez voir pourquoi vous faites contrôler c'est pareil et qu'on suivi de contrôler donc ensuite ça en fait un deuxième comme ça maintenant ce que vous allez faire vous allez faire comme on a fait pour celui là la deuxième fois de vous allez cette fois-ci le dégager pour jouer mais c'est léger le contrôle x hop ça le dégage maintenant on va prendre ce calque donc celui ci outil déplacement et là vous mettez aussi le bien le positionner comme il faut vous voyez donc par exemple j'ai un traitement vous essayez de bien le mettre comme ça je pense que oh la pas trop peut-être voilà comme ça il est bien par contre là c'est orange et noir donc moi je voudrais que tout soit noir donc vous cliquez dessus vous faites option de fusion donc vous allez ensuite sur incrustation de couleur voilà le noir et j'ai dit pour moi hop c'est fait vous faites ok voilà j'ai l'impression qu'il est un petit peu non voilà on peut mettre comme ça comme ça il est bien donc ensuite vous faites clic droit dessus et là où ce que vous avez fait vous allez faire fusionner avec le calque inférieur maintenant ça va coller le le bas du g et le c'est ensemble vous allez voir je vous montre c'est mieux comme ça maintenant présent en fait on va couper un petit morceau là parce que vous allez voir pourquoi parce que si par exemple je prends celui là et j'essaie de le refoude là vous voyez que ça fait pas très beau et c'est décollé le club on va découper une petite partie sur vous pourrez le même outil que tout à l'heure donc vous après vous voyez je prends de couper assez court quand même vous pourrez comme ça découper à vous faites le contour si vous faites contrôle x donc je trouve que touche votre x et puis comme ça après ça découpe après vous reprenez ce petit cas qui est là haut outil des blassements vous positionnez bien comme il faut je crois que c'est moi j'ai assez bien découpé je vais comme ça moi c'est nickel et par contre c'est que là c'est collé donc c'est pas grave c'est pas cool donc là ce qu'on va faire c'est juste vous montrer vous allez vous mettre ça à titre je vous écarte un petit peu hop et vous allez couper après comme ça vous choisissez vous faites ce que vous voulez moi je vais couper ça comme ça c'est ceci hop hop voilà et ensuite je fais ctrl x donc voilà ça fait un peu plus écarté ça fait un peu plus libre en fait le haut du jet est un peu plus libre comment dire maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va passer à mettre comment on va passer à l'ellipse je crois que ça s'appelle comme ça une ellipse ouais donc en fait c'est un cercle et donc en fait on va mettre le cercle alors vous essayez de le faire un peu frais comme il faut donc je vais le mettre comme ça voilà après donc aussi vous avez été qu'ils sont là haut donc regarder parce que je fais ici ils vont taper de 6 690 donc l'appareil je vais être 690 entrée nous voilà là c'est un bon comme modèle moi j'ai pas de coulant c'est pas chouette on est du noir et on va agrandir un petit peu le leur on voit là comme ça je pense qu'il est bien voilà c'est bon comme ça il est bien nickel donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de bien le placer parce que l'aïe pas très bien donc hop tu vas bien la longueur c'est bien le bête et aussi oh putain voilà j'ai comme ça il est bon là ça touche le bon c'est pas déjà maintenant on va passer à comment dire c'est à alors on a un peu plus de relief un peu plus de cils donc on va commencer je pense c'est par le le petit comment il ya le petit g donc le g hop vous faites clic droit dessus vous faites option de fusion donc pour lui ce qu'on va faire c'est que je le décale un petit peu, oh la souris a bug excusez moi donc on fait ton gros portée voilà on a un petit peu de distance voilà ça fait un petit style je trouve comme ceci on va mettre pas trop on va laisser ça comme ça ça m'a l'air bien donc maintenant ce qu'on va faire c'est un incrustation de motifs vous allez voir pourquoi hop ça fait un petit style hop je vais aller dessus donc je pense qu'on va mettre celui ci il m'a l'air bien hop on va mettre celui ci après ensuite vous faites vous pouvez comment dire vous pouvez quand vous regardez classer un peu donc là ça fait cri vous allez voir ça va faire un avancé après vous allez voir donc ensuite maintenant on va aller sur le mur externe donc là bien sûr je vais mettre un petit un petit contour orange ça fait stylé quoi voilà on va mettre un tout petit vous voyez un petit comme ça c'est bon ça suffit après ensuite on va mettre comment dire une ombre interne je crois on va mettre ça on va mettre une ombre interne ça avec le donc on va mettre un ombre interne j'étais perdu euh je suis un peu avec le voilà donc en fait c'est pour rassembler un peu et puis donner un peu plus de de relier vous voyez de la texture donc c'est plus stylé il est bien sûr après vous mettez les dimensions donc en fait je me suis déjà entré tout à l'heure les dimensions ça les met toute seule donc on vous laisse ça comme ça donc pour le C le C et le bas du G c'est fait maintenant on va passer au UG donc vous faites clic droit option fusion pareil donc hop hop allez appareil voilà donc là on va faire une ombre portée comme celui d'avant cette voici on va pas mettre de distance on va le laisser un peu comme ça on va pas trop la gagner on va juste laisser un petit comme ça un petit fort vous voyez pas très haut comme ça voilà comme ça il est parfait on y touche plus ensuite maintenant on va mettre une lueur externe une petite légère vous voyez c'est pareil c'est comme ça vous allez voir là là ça fait un peu plus épée mais vous allez voir après que ça va faire un autre style un tout autre style donc ensuite là comment dire là ce qu'on va faire c'est on va mettre une ombre interne une ombre interne on va mettre ça voilà comme ça on va laisser ça comme ça et pour en conclure vous allez mettre un biseautage bon je sais plus c'est le kit que j'ai que je mets d'habitude je crois que c'est ça doit être c'est un peu je pense pas sûr c'est un peu tout court non je crois pas euh l'extrême j'irai non je suis pas sûr c'est pas l'extrême c'est pas l'extrême interne voilà c'est l'interne vous voyez vous mettez biseaux interne c'était un peu plus vous mettez pas trop non plus vous voyez ça fait un peu plus de de relief ça fait un peu plus de texture ça fait mieux quand même ça fait déjà ça fait plus stylé déjà avec le avec l'extrême fusion donc après hop c'est fait maintenant il ne touche plus maintenant on va passer à l'inix donc vous faites clic droit vous allez dessus donc pour lui on va lui mettre déjà on va commencer par lui mettre un petit dégradé des familles donc moi je crois que mon dégradé est déjà intégré ah non il ne m'est pas intégré je croyais que j'allais déjà télécharger mais non donc voilà donc on va aller sur celui-là le noir vous laissez vous mettez sur le blanc on va mettre du orange on va mettre du orange après pas trop foncé mais foncé quand même un petit peu comme ça qui flash bien qui le voit bien on va juste de vous cliquer un petit peu à côté donc ça va faire un plaisir et là pour celui-là on va mettre du rouge il y aura un peu un peu un rouge un peu un peu un orange un peu un rouge en rouge et qu'un peu un son de jouer ça fait bien je vais le cliquer on va approcher un petit peu vous mettez ok et là c'est comme si on va mettre comment dire le style on va mettre je pense on va mettre du réfléchi vous voyez ça fait mieux je trouve ça rend bien donc voilà par contre c'est ce qu'on a agrandi un petit peu l'échelle enfin comme ça voilà on va mettre comme ça ça fait bien l'opacité il est bien l'inverse il ne touche pas on va mettre comme ça ici il est bien il est nickel il est bien adapté ensuite on va mettre une lueur externe hop pareil ça va être un petit trait orange assez fin comme ceci après est-ce qu'on peut le mettre plus fin ou pas je pense on va mettre un petit peu plus fin on va pas mettre trop haut non plus oh là je préfère un peu trop haut comme ça c'est derrière est-ce qu'on change un petit peu de dégradé attendez voilà on va laisser ça comme ça on ne touche plus on va laisser ça comme ça et ensuite maintenant on va se faire une ombre portée hop on va se la mettre et là on va mettre un petit peu de distance dessus voilà comme ceci voilà je trouve personnellement je ne sais pas pour vous mais je trouve que le cercle est un peu décalé c'est bien le net c'est bien le net c'est bien c'est bien voilà comme ceci avec ma l'air parfait toi la règle tu vas dégager tu me l'air un peu donc voilà alors je trouve que là c'est un peu le logo c'est fini c'est tout court c'est tout simple donc voilà c'est maintenant vous pouvez le faire assez rapidement je ne sais pas combien de temps je l'ai mis d'ailleurs il faudrait jouer un après mais donc voilà le logo ensemble là ça après vous pouvez aussi changer les couleurs vous mettez comme vous voulez donc là j'ai mis ça comme ceci et donc voilà donc on va toucher à la fin de cette vidéo donc comment dire aussi si dans l'aperçu t'as vu deux logos t'inquiète pas le premier c'est celui qu'on a fait dans le tuto et le deuxième c'est celui que j'ai fait avec d'autres lettres pour un pote d'ailleurs vous devez le voir ici c'est Alpha Coco donc je vous le mets dans la description si vous voulez voir ça sa chaîne excusez moi et comment dire aussi donc j'espère que cette vidéo t'aura plu et comment dire on te servira à faire d'autres logos donc voilà et comme d'hab je t'invite à t'abonner à la chaîne aussi à lâcher un like et d'ailleurs aussi par la même occasion j'y pense je vais vous lancer un petit défi parce que je ne m'avais encore jamais lancé sur ma chaîne et puis pourquoi pas donc en fait avant la fin de cette semaine donc la semaine à laquelle j'ai sorti cette vidéo qu'on atteigne un nombre de 10 likes sur la vidéo ça ferait vraiment plaisir c'était chouette aussi par la même occasion je t'invite à partager la vidéo et la chaîne avec tes potes avec ta famille et qui tu veux ça me ferait extrêmement plaisir d'ailleurs aussi je remercie mes 36 abonnés on devient de plus en plus nombreux sur la chaîne donc c'est super cool c'est génial et sur ce je vous dis à la prochaine tchao tchao